les sièges alors on reprend vraiment 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 de super jolis sièges il faut être assez difficile pour ne pas aimer donc je vais ouvrir le capot alors le capot ouvre le coffre en fait au moins c'est original ça change il ya deux coffres sur cette voiture un petit coffre à l'arrière on va voir qu'il vaut ce qu'il vaut mais en tout cas avec la pochette alpine qui est bien installé là et fixé des petits crochets d'arrimage la petite trousse de secours qui va bien on va aller voir le coffre avant j'ai pas vu les étriers ce petit détail donc je vous le donne aussi sur les étriers pardon des disques brandé alpine un peu de plat je crois que ça fait 100 litres bon autant se dire pas d'affolement il n'y a pas de quoi il ya de quoi de partir en voyage n'est pas ça tombe bien il n'y a pas 20 places pour finir on a aimé mes copes et on va faire une petite vue de l'autre côté il est complètement gelé c'est gla gla on constate le petit seuil avec le logo alpine on constate le repose-pieds en alu et puis c'est très joli accès sur piqure orange moi j'adore je serai peut-être le seul mais je pense à vraiment quand même très 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 beau très beau et enfin le point tellement décrié qui est ce commodo de commande des radios alors j'ai le même sur la fouillot le même sur la clio le même sur la mégane voilà tout le monde critique je personnellement je trouve ça top quelque soit la voiture où on passe on a les mêmes commandes on augmente le son de la même façon le volume de la même façon bon il est un carbone très simple voilà je trouve ça très beau je pense que je ne suis pas le seul à trouver ça beau joli manifestement il ya des amateurs du genre il y en a qui aiment bien merci c'était là pour ton avis on fait un petit tour d'ensemble bonne journée